Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de français dans laquelle on va essayer de voir ensemble un texte de lecture. Alors le texte, mon trésor, vous allez le trouver dans la page 204 de vos manuels. Je vous invite à prendre cette page-là. Comme vous voyez, nous avons une nouvelle unité à étudier. Alors le thème de l'unité, c'est ma passion, mon métier. L'objectif sera de découvrir une nouvelle composée de deux types de textes différents. Une enquête et un journal intime, situé dans les temps ou bien dans des temps et des lieux extrêmement éloignés et pourtant réunis en une même histoire. Alors, comme on a l'habitude de faire, on va commencer par l'analyse des éléments paratextuels. Ça veut dire, nous allons essayer d'étudier le titre, la source, le nom de l'auteur, que présente l'image, ainsi de suite. Alors, je commence par l'auteur, c'est Brigitte Hache. L'œuvre, c'est Mon trésor, publié sur les prés du plein en 2009. Brigitte Hache, je vous ai préparé sa biographie. C'est une auteure française. Elle a fait des études d'archéologie. Elle a fait des fouilles dans le Lot et dans les Yvelines. Elle a travaillé dans l'édition. Maintenant, elle se consacre à l'écriture, publiant des nouvelles, des livres pour la jeunesse, des guides pratiques. Elle traite des animaux et de la défense de la nature dans ses livres jeunesse. Si vous voulez la connaître, vous allez chercher sur Internet. Alors, Mon trésor, le titre, c'est un groupe nominal. Si je dis, ma maman cache son trésor, ça veut dire qu'elle cache son or. Alors, le trésor, c'est l'âme d'objets précieux mis en réserve souvent cachée. Alors, que fait l'âme ici? On peut dire que l'homme est en train de chercher ou bien de fouiller dans une boîte ou bien c'est un homme qui a trouvé quelque chose d'une cette boîte. Alors, pour mieux comprendre, je vais lire, mes chers élèves, le texte et je vais donner quelques mots. J'ai surligné quelques mots à expliquer. Et, s'il vous plaît, faites le travail sur vos cahiers de recherche. Alors qu'ils fouillaient les ruines d'une habitation, le professeur Olivier appela son équipe qui cessa immédiatement le travail pour le rejoindre. L'archéologue tenait entre ses mains un petit coffret en terre, quitte, qu'il venait de mettre au jour. Les scientifiques, qui fouillaient depuis plusieurs mois le site de Babylone, ne s'attendaient pas à trouver pareil trésor au milieu de détruitues. Le quartier de Marques leur avait déjà offert son lot de poteries brisées et de rares statuettes, mais pas un seul objet aussi préservé que cette boîte. Le temps passé sous les amas de terre n'avait pas abîmé sa jolie facture. Des fleurs ornaient le couvercle et des lunes, des soleils et des étoiles ont blissé les côtés. Il espéra, l'instant avant de soulever le couvercle, y découvrir quelques objets rares. Il y trouva une simple tablette d'argile, gravée d'inscriptions, comme il en existait des milliers d'autres dans cette région d'Orient qu'il affectionnait tant. Sa trouvaille tout à coup sans mystère, il renferma délicatement le couvercle lorsqu'un détail l'intrigua. Le professeur ne connaissait pas l'écriture. Il en était certain, ce n'était pas du cuniforme ni des hiéroglyphes pas plus que de l'aréméon ou de l'acadien. Il n'avait rien vu de pareil durant ces vingt langues années, passer à fouiller la vaste Mésopotamie. Après une longue pause où toute l'équipe put admirer le trouvaille, l'archéologue replaça la tablette d'argile dans son coffret qui l'emballa dans plusieurs couches de papier journal pour bien le protéger de la lumière et des chocs du transport. Il regagna son campement où la mission archéologique avait élu domicile pendant les fouilles d'été. Il oublia le soleil canuculaire qui tapait sur ses épaules, persuadé d'être en possession d'un trésor qui n'attendait que lui pour dévoiler son secret. Le professeur pensa longuement à l'âge qu'il pouvait avoir sa découverte. Des examens de datation en laboratoire lui fourniraient bientôt la réponse. En moins de mille ans, pensa-t-il, avait l'habitude du professionnel. En attendant les quelques jours qui le séparaient de son prochain retour en France, il reprit son travail avec un enthousiasme renouvelé. Babylone était un rêve d'enfant et d'aussi loin qu'il en souvienne, il avait voulu être archéologue. La recherche d'objets anciens lui donnait souvent la clé pour comprendre les hommes du temps passé, mais sa nouvelle découverte le laissait sans réponse. Quelle était la signification de ce message? Alors s'il vous plaît, j'ai surligné Alors s'il vous plaît, mes chers élèves, essayez de chercher l'explication de ces mots, écrivez-les sur votre cahier de recherche et je vais vous poser quelques questions. Alors ici, c'est un texte où nous sommes en train de raconter ce qui s'est passé. Alors c'est un texte, bien sûr, narratif. Très, très bien. Alors vous allez me relever quand est-ce que se passe l'histoire, pardon, quand et où, le lieu, le temps, qui, alors qui est le personnage, que se passe-t-il, quel est l'élément ou bien l'événement qui se passe dans ce premier passage. Alors demain, Inch'Allah, nous allons terminer ou bien continuer notre explication. A bientôt.